hello comment allez vous les copines vous êtes en forme moi j'ai une super pattern même si j'ai repris le boulot et que je suis naze mais rien que d'être avec vous c'est toujours un plaisir est-ce que vous arrivez sur ce live ça marche parce que là je me sens un peu seul j'espère que vous êtes en forme que tout le monde va bien tout le monde arrive c'est trop bien j'espère que vous êtes nombreux ce soir parce que c'est un projet simple qu'on va réaliser mais tellement pratique et puis comme je vous l'aimé dans l'intitulé de cette vidéo je trouve que mes deux métiers se marient très bien métier de démonstratrice de votre démonstratrice et mon métier d'infirmière et donc rien de mieux que cette ce petit étui pour mettre votre masque chirurgical quand vous n'en avez plus besoin là vous l'avez vu dans la vidéo vous avez été hyper nombreuses à me demander le tuto tout ça et forcément je n'ai pas pu résister de vous présenter cet étui lors d'un live hebdomadaire forcément alors j'espère et je pense que on va avoir aussi des nouvelles puisque beaucoup étaient là pour me demander surtout les copines c'est toujours sympa mais je le redis ces gentils défis quand vous faites un projet dont je vous ai inspiré n'hésitez pas et c'est plutôt très agréable je vais pas me le cacher que vous montriez vos projets et vous citiez vos sources c'est toujours agréable et vous rappelez je vous ai fait un petit hashtag que vous avez là c'est oser fanny scrap stampin et ce petit hashtag en fait il me permet de comment dire de de revoir et de chercher sur facebook et les réseaux sociaux toutes les créations vous avez fait avec mes projets en fait parce que évidemment vous êtes nombreuses et parfois je loupe des informations et ça je trouve ça extrêmement dommage et quand vous mettez le petit hashtag en fait et ben je retrouve plus facilement vos créations ça me permet de les commenter et puis de voir un petit peu ce que vous avez fait avec oh prends soin de toi christine je te fais des gros bisous sur son oeil malade et c'est un projet en fait qui est hyper facile à faire très simple que vous allez pouvoir décliner en tous toutes les possibilités évidemment et donc je trouve tous les thèmes tous les comment dire toutes les saisons aussi tous les papiers pourquoi pas le faire à chaque fois car un nouveau papier qui sort moi je dis ça serait trop bien assorti à votre sac à main donc évidemment c'est pour ça que le mien il est bleu pour aujourd'hui parce que vous savez comme j'aime le bleu évidemment et donc voilà et puis donc ça vous pouvez alors l'important je pense dans son bisou manu dans ce projet c'est de pas mettre trop de volume je vous explique pourquoi parce que si on met beaucoup de volume en fait vous allez être embêté dans le sac dans avec l'élastique et puis dans votre sac à main vous allez l'abîmer donc volontairement j'ai fait je l'ai fait très clean et on va dire lisse j'ai pas mis de mousse 3d j'ai pas mis de strass j'ai résisté mais j'en ai pas mis et pour que il soit plus facilement rangeable dans mon sac à main qui s'abîme pas trop et voilà d'ailleurs j'ai fait ma crêneuse mais quand j'ai sorti au boulot ça en jette quand même allez j'arrête de papoter normalement les personnes qui ont envie et qui peuvent être là sont arrivés est ce que du coup il ya beaucoup de monde en replay dites moi aussi quand vous regardez en replay les copines c'est plus sympa la technique fonctionne bien c'est génial tout le monde va aller voilà voilà alors pour commencer on va le faire dans la même couleur et donc j'ai je vous ai mis vous avez vu sur le plan de travail le matériel dont j'ai utilisé alors véronique ta question elle est pertinente ce ce projet il est valable pour tout type de masques oui en tissu j'ai testé en fait l'important c'est la forme qu'il a en fait ça j'ai pas testé sur les les masques en forme ce que j'appelle ça les formes canard comme les ffp2 mais tous les masques qui sont rectangulaires ça passe sans souci ok voilà donc on y va alors pour cela j'ai utilisé le set de tampons today style que j'aime à super nicole en plus j'écris gros promis que j'aime beaucoup qui va nous permettre de faire cet effet tampon mosaïque et avec du relief qui est tout simple mais qui fait son effet et j'ai utilisé le set de tampons moment de plénitude pour utiliser le mot merci parce que je vais faire un petit peu de santé publique mais quand vous portez le masque c'est pas pour vous protéger vous mais c'est pour protéger les autres et donc les autres vous disent merci je vous dis merci tout le monde vous dit merci voilà tout simplement vous avez vu j'ai fait un petit effet sur le tamponnage c'est pas parfait et je vous expliquerai comment voilà donc je vais je me côté j'ai utilisé mes bleus préférés j'ai utilisé le point pacifique et le béguin bleu c'est les deux bleus que j'adore ma colle évidemment la colle tombeau et la perfo un pouce et demi pour faire les encoches qui sont là ok évidemment vous avez besoin de votre massicot mais moi je peux plus travailler sans massicot évidemment je l'adore mon massicot et donc on va commencer je vais faire comme ça je vais faire comme à l'école vous savez par le papier bleu où on va faire un carré de 21 sur 21 on pourrait le faire d'une un peu plus petit mais j'ai pas voulu qu'on fasse de chute avec ce projet comme ça ça permet même pour les débutantes de vraiment utiliser et d'optimiser optimiser oui pardon votre papier donc on a fait un carré de 21 sur 21 ok tout simplement maintenant on va prendre la lame qui plie attendez je suis pas très bien centré voilà et on va faire un premier pli à 10 10 cm on prie tout le monde j'étais un peu en avance alors j'ai un bug c'est que j'arrive pas à voir la vidéo j'espère que vous ça fonctionne parce que moi je suis pas terrible je ne sais pas pourquoi mais apparemment vous vous râlez pas c'est que ça va quand vous râlez je commence à m'inquiéter en fait donc j'ai fait mon premier pli à 10 cm ok je vais faire mon deuxième pli à 11 cm donc on a du coup ça veut dire qu'on a deux parties de 10 cm bon bah je touche à rien et on a un petit au milieu là une petite marge de 1 cm je vous montre le tuto que je vous ai préparé que vous aurez des deux mains comme d'habitude donc là on a bien fait notre carré de 21 sur 21 et on a notre première pli à 10 cm après à 11 cm moi je sais pas combien vous êtes à me suivre s'il y en a qui peuvent me dire de temps en temps combien vous êtes ça serait trop cool moi je le peux pas voilà ça me permet de voir si c'est des projets qui vous plaisent pour savoir s'il faut que je fasse autrement s'il faut que je fasse différemment à des heures différentes alors en ce moment merci Delphine en ce moment c'est un peu compliqué parce que c'est les vacances mais j'ai repris le travail mais mes collègues sont en vacances donc forcément les rythmes de travail sont différents mais il faut suivre c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous abonner à la page pour pouvoir suivre et avoir les actualités d'accord ok alors on a fait 10 après 11 et on tourne d'un quart de tour et maintenant on va faire 10,3 on plie et après on va faire 10,7 et on marque un pli voilà merci les filles c'est gentil ok doc on peut retirer pour le moment le massico et comme d'habitude vous savez que moi j'aime bien ah c'est gentil et bah surtout alors j'espère bien prononcer ton prénom Ligoui ou c'est peut-être un pseudo si tu es grâce à Martine je suis très contente ah bah trop bien alors pour celles qui viennent d'arriver qui viennent de me rejoindre surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie bien sûr je force personne pour suivre les actualités au quotidien et pourquoi pas comme je l'ai mis dans cet intitulé de vidéo ça sera peut-être votre première vidéo avec moi votre premier projet scrap mais ça sera sûrement pas le dernier alors on fonce donc on en est au projet parce que je suis pipelette comme vous le savez mais quand même vous êtes là quand même pour scraper et faire cet étui pour masque Liliane bonjour Liliane alors on a on reprend le tuto donc vous voyez on a dans un premier temps on va prendre le papier dans le sens où on a la marge des 1 cm bien de nos milieux ici d'accord avec votre crayon ça c'est des petits conseils des petites astuces pratiques je vous conseille en fait d'assurer ce qu'il va falloir qu'on retire comme ça il n'y a pas de source d'erreur alors Laura t'es un petit peu en retard mais on a juste fait un carré de 21 sur 21 après j'ai plié à 10 et à 11 et après à 10,3 et 10,7 et là je vais vous montrer en fait que là on va couper tout ça alors en fait on va retirer aussi le petit carré qui est au milieu là hop j'assure comme ça une fois que je suis sur sur mon projet et sur mon massico j'ai moins de source d'erreur tout simplement ça m'a pris 2 secondes mais au moins pas de soucis je reprends mon massico et là je vais retirer ce qui est en trop donc là je me mets à 10 je prends ma lame qui coupe et je remonte jusqu'au deuxième trait voilà et en plus maintenant que j'ai ma lame ma réglette en centimètres je peux aussi vérifier où j'en suis et donc que je me suis bien arrêtée à 10,7 et je fais pareil dans l'autre sens voilà après je prends mon petit ma paire de ciseaux préférés et je vais venir couper ici voilà d'accord je vais le retirer et maintenant on va marquer les prix alors vous êtes toujours aussi nombreuses les filles oui oui bien sûr Gislem en fait sur ma page tu peux avoir tous les replays que j'ai fait depuis trois ans après sur Facebook c'est pas toujours facile d'archiver et de retrouver mais mes principes c'est que quand je fais un tuto en live le mercredi la semaine d'après tu peux le retrouver sur ma chaîne YouTube et du coup là qui est du même nom Fanny Scraps et là tu es tranquille tu peux retrouver toutes les vidéos et pour celles qui regardent les vidéos sur YouTube forcément n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions il n'y a aucun souci je réponds à tout le monde donc on a marqué les plis donc vous voyez là il y a la petite comme ça et en fait on referme comme ceci et là on va venir faire la petite encoche avec notre perfo cercle donc la perfo cercle j'ai pris la perfo 1 pouce et demi et volontairement je prends les deux épaisseurs en même temps hop là et ça vous fait des confettis par contre là on va le faire après puisque maintenant on va faire la déco la déco qui est un carré de 9,6 et en 9,6 je reprends mon massico 9,6 alors c'est un projet vous avez vu hyper facile hyper simple hyper rapide que vous pouvez faire en plein d'exemplaires que vous pouvez offrir que vous pouvez tout ce que vous voulez pas mais du coup profitez et faites vous plaisir et faites plaisir aux autres et aussi ça laisse un message de protéger vous ah quand même donc on en est là je vais prendre mon Stampin Spears pourquoi je mets ça pour les petites nouvelles c'est quand j'utilise des tampons transparents comme ceci comme il n'y a pas de mousse je rajoute une mousse en dessous Betty si on n'a pas la perfo on fait comment ? et ben tu l'achètes non je rigole oui tu peux éventuellement l'acheter et passer une commande il n'y a aucun souci et ça sera avec plaisir bien évidemment mais tu n'as pas du tout de perfo après on pourrait imaginer alors moi je trouvais que c'était plus joli en arrondi mais tu pourrais faire une encoche avec ton massico en forme de rectangle si tu le souhaites moi j'aime bien l'arrondi c'était je trouvais ça plus joli plus chic donc on laisse on prend notre carré de 9,6 sur 9,6 t'as vu Nicole il écrit gros juste pour toi non non pas que juste pour toi mais je pense à toi à chaque fois maintenant donc je prends mon tampon je vais prendre la couleur la plus claire donc c'est à dire béguin bleu je mets l'encre sur mon tampon et je vais venir tamponner sur mon papier alors moi j'ai décidé de mettre sur le côté mais vous pouvez mettre où vous voulez j'essaye de d'aligner un lequel on retire on met de côté et après on prend notre encreur pointe pacifique donc le plus foncé on va faire le même procédé alors il faut quand même faire un petit peu attention parce que de bien avant d'avoir mis l'encre de bien repérer dans quel sens il se met le tampon sinon après vous risquez de faire des erreurs donc j'ai bien vérifié que c'était dans ce sens là j'ai mis mon encre pointe pacifique et en fait je ne sais pas si vous voyez bien il y a certains tampons voilà moi je me suis repéré au cercle ici pour pouvoir superposer et comme le tampon il est transparent forcément c'est beaucoup plus facile pour l'utiliser donc alors c'est vrai que moi je ne suis pas en face parce qu'avec la caméra c'est pas réussi mais on va s'en sortir j'espère donc j'ai superposé j'appuie et voilà et tout de suite je trouve que ce tampon il est d'une comment je pourrais dire d'une élégance j'adore il me fait penser alors cette année je n'ai pas pu partir en vacances contexte oblige mais à la mosaïque quand je partais en Tunisie vous savez dans les maisons et tout c'est trop joli trop trop joli voilà après une petite astuce j'ai utilisé le mot merci que je vous ai dit au début du set de tampon moment de plénitude que j'aime beaucoup parce qu'il est multi occasions il y a les remerciements les souvenirs la fête l'anniversaire l'amour il y a aussi les condoléances c'est pas toujours des cartes faciles à faire mais voilà il en faut de temps en temps ça arrive et donc d'avoir un tampon qui est polyvalent où il y a plein de de thèmes différents ça permet d'avoir un set de tampons plusieurs utilités donc ça c'est chouette voilà maintenant je prends mon tampon mon encreur pointe pacifique je vais alors là on pourrait enlever le stamping pierce parce que vous voyez là sur le set de tampons c'est des tampons en mousse donc j'ai plus besoin de rajouter une mousse je vais délicatement prendre l'encre comme ça alors pour les débutantes je vous conseille alors soit vous faites comme ça mais vous y allez en douceur d'accord ou sinon vous faites la technique du bisou c'est à dire la technique du bisou c'est on prend le tampon on prend l'encre et délicatement on fait un bisou vous savez comme quand vous faisiez votre premier bisou à votre premier amoureux ou amoureuse ceci vous faites comme vous voulez donc voilà on a mis notre encre et on va tamponner mais avant de lever on va décaler d'un tout petit millimètre vers la droite et en bas tout petit peu pour avoir alors j'espère que vous allez attendez je ferme l'encreur pour éviter la boulette du jour pour avoir cet effet relief alors est-ce que vous allez bien voir j'essaie de ne pas bouger pour la mise au point mais non en fait si on voit bien on a le mot merci qui est écrit net en bleu foncé et en deuxième vous avez un effet un effet un peu relief je ne sais pas comment je pourrais faire pour faire une meilleure mise au point si vous voyez bien voilà sinon je vous ferais en photo vous le verrez mieux et maintenant on va venir coller du coup notre carré sur notre page de couverture voilà sur notre étude couverture je mets la colle évidemment avec le soleil ça a un petit peu séché alors c'est pas grave moi je prends ça arrive de temps en temps oui ça fait une ombre merci Martine Martine tu es mon assistante aujourd'hui je veux dire cherche mes mots c'est ça c'est quand je suis fatiguée quand je suis fatiguée je cherche mes mots ah voilà et du coup j'ai un gros pâté parce que c'est cool tout seul mais voilà je mets après sur ma couverture là et vous voyez comme d'habitude ça c'est mes petites manies j'ai laissé un matage tout autour pour avoir le bleu je referme ça et là je vais faire comme tout à l'heure je vais reprendre mes deux épaisseurs de papier je vais prendre le modèle de l'autre comme ça bah oui préféré évidemment et comme ça je ne vais pas y arriver est-ce que je peux non je n'arrive pas à le rentrer alors ce que je vais faire c'est que je prends mon petit crayon tout à l'heure et je fais une petite marque comme ça en fait c'est pour que bien mes deux encoches soient face à face donc c'est un peu plus dur parce que là on a forcément on a trois épaisseurs de papier et voilà le tour est joué vous voyez c'est un état compliqué il ne faut pas être scrappeuse confirmée tout le monde peut le réaliser donc j'espère en voir de très nombreux sur la toile non vous voyez c'est celui que j'ai fait donc vous mettez votre masque bien à plat donc il va se plier au milieu mais ce n'est pas grave puisque du coup la pliure du milieu après c'est la pliure qui sera sur le bout de votre nez voilà et du coup vous le mettez dans votre sac à main et tranquille et comme ça quand vous en avez besoin on passe une oreille on passe l'autre oreille on étire sur le nez et sur le menton et on pince et on est prête voilà j'aurais quand même réussi à vous faire un live où j'aurais porté le masque et pour le retirer on enlève un élastique on enlève l'autre s'il ne se croise pas dans les boucles d'oreilles voilà et on le re-range tout simplement voilà donc j'espère que vous allez être nombreux à ce faire projet et que je vais en voir plein partout et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo je me répète un peu mais ça c'est l'âge bientôt mon anniversaire alors voilà je change de chiffre donc je me répète n'oubliez pas d'écrire sur vos projets comme ça je verrai tous vos projets et ça sera un réel plaisir j'adore le soir lire tous vos petits messages c'est trop cool ça me remonte le moral c'est un truc de malade donc pour ce projet on a utilisé les encres bleues évidemment on peut utiliser n'importe quelle couleur mais c'est les couleurs que j'ai utilisées la perfo un pouce et demi le set de tempo two days style et moment de plénitude qu'est-ce que j'ai utilisé la colle évidemment le massico et voilà c'est un projet facile on a déjà fini c'est quoi ce travail ? mais moi j'ai pas eu ma dose de papotage alors et vous dites-moi dans quelle couleur hashtag merci Betty heureusement que t'es là même quand tu fais tes courses t'arrives à me suivre c'est plutôt pas mal et à me rectifier sur mes mots que j'utilise pas les bons mots alors je vais on va je vais lancer voilà pour vous voir génial et donc moi je serais curieuse de savoir quelle couleur quelle est votre couleur préférée et dans quelle couleur vous allez faire votre premier étui pour votre masque chirurgical alors dis pour moi Marie-Christine ah ben je suis sûre que toi aussi tu aimes le bleu et du coup tu vas le faire en bleu ah on va avoir du bleu Nicole en vert grenouille ah oui il est joli celui-ci en rouge ah génial ah ça va être variant on va en avoir plein c'est trop bien alors bah oui je me doutais bien Marie-Christine que tu allais me dire bleu je sais que c'est ta couleur préférée Manu aussi alors vous savez qu'il y a un truc il y a des fois des points communs quand on se trouve sur Facebook qui en veulent dire long n'est-ce pas Manu mais non Isa tu veux que je te remontre il n'y a aucun souci allez de toute façon je n'ai pas envie de vous quitter alors on fait un carré de 21 sur 21 je remets sur voilà on découpe un carré de 21 sur 21 surtout vous montrez les filles quand vous faites d'accord 21 sur 21 après j'ai fait un pli à 10 cm après à 11 cm j'ai fait un quart de tour avec ma feuille et j'ai plié à 10,3 et après 10,7 le plus compliqué c'est été d'enlever cette petite bande là et après le tour est joué tu vois Nisa c'est pas compliqué évidemment vous aurez le tuto dès demain bah oui je vous habitué à plus j'ai été trop rapide c'est pour ça vous aurez envie de quoi la semaine prochaine mercredi prochain ça sera une journée avant mon anniversaire donc je vous réserve une surprise bon Nicole pourquoi tu gardes toujours pour toi il faut montrer moi j'aime bien voir vos projets c'est trop bien en plus quand vous changez les couleurs et tout ça donne une autre interprétation et du coup ça me donne des idées quand j'ai vu il y a Manu aussi qui fait des super trucs hier elle a fait une création qu'elle avait partagée sur le groupe de la gazette et je lui ai demandé mais t'as fait comment et ça j'adore aussi parce que vous savez on n'a pas la science infuse alors alors dites moi deux projets la semaine prochaine vous êtes gourmande j'ai repris le boulot il faut que je réfléchisse à ce que je pourrais vous faire comme surprise mais ne vous inquiétez pas si vous êtes patiente en septembre vous aurez énormément de surprises j'attends des réponses un peu à droite à gauche au niveau de l'organisation mais je pense que vous allez être très surprises et moi aussi d'ailleurs vous allez voir ça va être top en septembre on va commencer l'année scolaire du feu de dieu moi je vous le dis déjà ah je peux vous montrer ça j'ai commencé les envois pour mes clientes mais peut-être que d'autres aimeraient ce petit catalogue de Noël je l'adore j'ai mes petits chouchous alors je ne peux pas vous les montrer mais je ne vous dis pas je ne vous dis pas je ne vous dis pas quoi alors je pourrais aussi vous voyez le regarder alors que la caméra est sur moi alors que si je mettais sur mes mains vous verrez l'intérieur je serais une coquine j'adore être une coquine mais voilà mais je ne le ferai pas Martine tu ne l'as toujours pas reçu bon bah je vais t'en renvoyer ne t'inquiète pas d'accord du coup je vais le poster dès demain matin je vais le poster au c'est vrai Manu c'est quand ton anniversaire dis-moi alors ça la semaine prochaine peut-être deux petits projets oui pourquoi pas Betty si vous êtes sage si vous êtes sage non bon allez très de plaisanterie est-ce que si vous avez des questions est-ce que vous avez des interrogations est-ce que vous hésitez à passer commande moi je dis si vous hésitez encore à passer commande et bah dépêchez-vous parce que jusqu'au 31 juillet vous pouvez par tranche de 60 euros d'achat bénéficier de coupons de réduction pour vos commandes d'août et ça c'est quand même pas rien ça fait quand même 10% du coup voilà quoi je dis ça j'arrive là mais quand même bon s'il n'y a pas d'autres questions c'est gentil Betty moi c'est un réel bonheur d'être avec vous à chaque fois sur ces lives c'est vraiment ma bouffée d'oxygène Nicole c'est mercredi ton anniversaire moi c'est jeudi c'est le 6 ah Ginette je te dis ça après le live d'accord d'ailleurs Ginette j'ai bien reçu ton enveloppe c'est trop gentil tu es un amour Manu tu es du 6 août non ou du 5 du 6 ou du 5 allez l'année dernière je vous avais envoyé je vous avais proposé un challenge 40 ans 40 cartes cette année j'ai pas osé mais si vous avez envie de m'envoyer des cartes j'adore les catalogues de Noël sur le 6 100 feet up non uniquement si tu es déjà démonstratrice Véronique puisque du coup le catalogue de Noël sort officiellement le 4 août ah Manu un jour près c'était pareil on était jumelles peut-être pas de la même année mais on était jumelles deux jours allez c'est presque un jour c'est presque pareil et peut-être que ton enveloppe va grossir du coup grâce à ton anniversaire je dirais ça je dis rien bon allez j'arrête de papoter parce que pour les copines qui regardent en replay ils vont se dire mais Fallin qu'est-ce qu'elle papote qu'est-ce qu'elle papote mais voilà bon bah je vous fais des gros bisous et surtout partagez un max cette vidéo partagez un max vos projets et surtout n'oubliez pas le hashtag osez Fallin Scrape sans ping pour que je puisse voir tous vos projets et évidemment dès demain vous retrouverez le tuto papier sur ma page comme d'habitude je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt à mercredi prochain ciao bye bye bisous bisous je vous adore et surtout sortez couverte avec votre masque et maintenant avec votre étui allez ciao bye bye tous les aléas techniques vos bisous les filles je vous adore je vous kiffe à bientôt à bientôt C'est parti.